Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Anthem et ce qu'on attend de Electronic Arts Play qui va se jouer le samedi 8 et va finir le dimanche 9 juin 2019. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Electronic Arts Play c'est un peu comme l'E3, sauf qu'ils ont leur propre stand, etc. Et ils font ça de leur côté. On va pouvoir jouer à certains jeux, on va avoir des nouvelles, donc il y aura sûrement Battlefield V, Apex, etc. Il y aura aussi Anthem apparemment. Par exemple, Jesse Anderson qui s'occupe de la communication sera là-bas. Donc ça pourra être intéressant. On l'aime beaucoup Jesse. Donc dans cette vidéo, je vais parler de certains leaks qui m'ont été donnés par Snerfun sur Twitter. Merci encore une fois. Et je voulais en parler parce que, bon, ces leaks ne sont pas totalement fiables. Ces leaks, je pense, personnellement, moi je les prends comme si c'était des leaks slash ce que les gens veulent. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté. C'est ce qu'on attend depuis à peu près deux mois. Dans tous les cas, je vais parler de certains points qui sont assez intéressants. Et je vais dire si cela va permettre à Anthem de survivre ou de remonter, ou alors pas du tout. Parce qu'il y a certains points intéressants. Il y a d'autres points qui peuvent sembler intéressants, mais au final ne va pas aider Anthem en ce moment. Il faut comprendre que Anthem en ce moment est plus ou moins mort. Il y a quasiment plus de joueurs sur quasiment tous les supports. Très très dur à monter de niveau si vous êtes nouveau et très très dur à faire du endgame si vous jouez encore au jeu. Donc avant qu'on commence, je voulais parler du fait que Bioware est en silence radio depuis à peu près un mois, voire un peu plus maintenant. Est-ce que c'est normal ? Alors je pense qu'ils ont eu tellement de backlash que maintenant ils veulent ne plus rien dire. Est-ce que c'est normal de leur part dans un sens ? Oui. Est-ce que c'est responsable de faire ça en tant que compagnie qui brasse des millions ? Non. C'est assez insultant pour nous les joueurs, honnêtement, il faut l'avouer. Mais je peux comprendre dans un certain sens. Dans tous les cas, est-ce que ça ne serait pas une certaine stratégie marketing ? Parce qu'ils vont nous montrer beaucoup de choses à Electronic Arts Play. Possible. Possible. Personnellement, moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends vraiment. J'espère que Electronic Arts Play sera vraiment concentré sur Anthem et aura beaucoup de choses. Si jamais il n'y a rien, le jeu va rester mort. Il n'y a pas de problème. Si jamais il y a beaucoup de choses et des bonnes choses, le jeu risque de reprendre un peu des joueurs et risque de remonter petit à petit. Ce qui est bien. Dans tous les cas, on va parler des points sur les soi-disant leaks. Alors, par exemple, nous allons prendre un premier point intéressant. C'est des nouvelles forteresses. Donc, Multiple New Strongholds. Donc, ce sont des nouvelles forteresses multiples. Alors, est-ce qu'il y a un point intéressant d'avoir des nouvelles forteresses dans Anthem en ce moment ? Alors, non. Honnêtement, pas du tout. Alors, oui, ça va rajouter du contenu. Mais est-ce que ce contenu est utile et intéressant à faire ? Au final, non. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on va repartir sur le système de drop et de loot sur Anthem. Vous pouvez tout récupérer partout. C'est-à-dire que si vous ne faites que le Temple d'Escar sans jamais faire les autres forteresses, vous pouvez tout récupérer. Vous pouvez être complètement full or full légendaire. Donc, encore une fois, à cause de ce système de loot et de drop, avoir du nouveau contenu ne va pas aider. Ce qu'il faudrait, en fait, dans ce jeu, c'est avoir des drops qui sont liés à certaines forteresses, avoir peut-être des sets d'armure, des sets de composants, etc., liés à certains boss, ou alors des armes qui sont liées à certains boss. Ça, ça, ça serait intéressant. Donc, du coup, avoir plusieurs forteresses, ça se traduirait par avoir des nouvelles armes ou des nouveaux équipements. Ça, oui. Là, ça serait intéressant. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Anthem a besoin de nouvelles forteresses ? Pas du tout. Parce qu'elles vont être jouées la première semaine, d'accord. Peut-être deux semaines, s'il y a encore des gens qui y jouent. Mais après, vous allez tous retomber sur le Temple d'Escar. Pourquoi ? Parce que le Temple d'Escar est la meilleure forteresse pour récupérer de l'or, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'ennemis. Le boss est plus ou moins simple. Il suffit seulement d'esquiver les missiles. Et surtout, c'est que les vagues de monstres pendant le boss peuvent aussi dropper de l'or. Donc, vous avez tout le temps, en fait, une chance de dropper de l'or. Moi, énormément de fois, je suis arrivé sur Scalos, donc le Temple d'Escar, et j'étais plein. Je ne pouvais même plus récupérer ce qu'il y avait sur le boss. Alors que les autres forteresses, ça arrive très rarement, voire pas. Donc, encore une fois, voilà. Est-ce que, par exemple, Langoutier est une bonne forteresse ? Oui, Langoutier est une très très belle forteresse, très cool à jouer. Est-ce que le boss est intéressant ? Non. Donc, déjà, c'est un recyclage. Et de deux, c'est un gros sac à PV. Il n'a pas vraiment de pattern intéressant. Il n'y a pas vraiment de stratégie intéressante à faire. Il n'y a seulement quelques coups. C'est nul. Le boss n'est pas intéressant. L'arène est super jolie, par contre. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Jesse Anderson nous le dira un jour. Mais le boss est complètement à chier. Voilà. Donc, tout le monde retourne sur le Temple d'Escar avec Scalos. Après. Alors, un écran de stats. Est-ce que ça va être intéressant ? Est-ce que ça va être utile ? Alors, intéressant, oui. Est-ce que ça va être utile ? Honnêtement, à ce stade du jeu, tous les joueurs qui jouent déjà en thème s'en foutent complètement d'un écran de stats. En tout cas, personnellement, moi, ça ne va rien me changer. Parce que... Avoir un écran qui va vous dire tu as dégâts explosifs plus 3% sur ça et dégâts explosifs plus 2% sur ça et ça fait un total de 5%. J'en ai rien à foutre. Est-ce que ça va aider à faire revenir des gens ? Non. Alors, après, il faudra voir les détails, en fait. Le pourcentage de détails par rapport à cet écran de stats. Mais au final, ce n'est pas utile. Est-ce que ça va aider en thème ? Peut-être. Mais ce n'est pas utile. Honnêtement, on s'en fout pour le moment. Encore une fois, je parle du fait que les choses qui peuvent aider à sortir en thème du cercueil. On est en train de parler de ça. Donc, pour le moment, forteresse, non, on s'en fout. Je l'ai expliqué pourquoi. Un écran de stats, on s'en fout aussi. Je viens de l'expliquer pourquoi. Le cataclysme, maintenant. Le cataclysme, on en parle depuis très longtemps. Le cataclysme peut être une chose qui peut sauver en thème. Encore une fois, ça dépend du contenu du cataclysme. Donc, le cataclysme, il faut que ça soit gros. Nouveaux monstres, nouveaux événements, nouvelles armes à dropper, nouvelles choses, nouvelles façons de combattre. Il faut que ça soit énormissime. Encore une fois, on ne peut pas vraiment en parler parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, oui, il y a eu du data mining depuis plus d'un mois sur le jeu par rapport au cataclysme. On a vu que ça se produira en plusieurs phases. Et encore, c'est un problème parce que les phases, on ne sait pas comment elles vont apparaître. Est-ce que ça sera une toutes les semaines, une tous les mois ? Est-ce que les phases, on va pouvoir les enchaîner à la suite sans arrêt ? On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, encore une fois, on ne peut pas vraiment en parler. Mais est-ce que le cataclysme peut être une raison pour sauver Anthem, pour revenir sur le jeu ? Oui, le cataclysme peut être très, très, très intéressant. Alors, un système... Alors, Mastery System Replacement. Alors, un système de maîtrise. Est-ce que ça peut être intéressant ? Donc, apparemment, ça serait lié au niveau de votre pilote et vous allez pouvoir débloquer des petites habilités avec votre pilote, etc. Est-ce que ça peut sauver Anthem ? Non. Est-ce qu'on en a besoin ? Honnêtement, non. Est-ce que ça peut être intéressant ? Est-ce que ça peut être une addition intéressante au jeu ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Encore une fois, ça dépend de ce que ça va être. Mais est-ce qu'on en a besoin maintenant ? Non. On s'en fout. On s'en fout plus ou moins. Les guildes. Les guildes est un point très, très important du jeu. Pourquoi ? Les guildes, en fait, vont pouvoir tisser des liens entre les joueurs et vont pouvoir rassembler les joueurs qui restent. Encore une fois, les guildes, si elles sont mal faites, ne vont strictement servir à rien. Le problème dans Anthem, c'est que vous jouez à un jeu multijoueur, mais vous jouez chacun de votre côté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chat écrit. Et vous ne pouvez pas parler aux gens du serveur, donc de votre support, par exemple PC, PlayStation ou Xbox. Vous ne pouvez pas parler aux gens mondialement, par exemple. Comme dans Warframe, par exemple. Vous n'avez pas de chat en groupe, vous n'avez pas de chat en mission, vous n'avez pas de chat global. Tout ça, ça fait que le jeu n'est pas social. N'est pas du tout social. Vous ne parlez jamais avec les gens avec lesquels vous jouez. Vous ne pouvez pas vous inviter les uns les autres. Personnellement, moi, je voudrais un chat global qui me permet d'écrire, par exemple, « Je recherche des gens pour aller farmer des événements en partie libre. » Et là, les gens vous diraient « Je suis dispo. » Donc, vous voyez le nom du mec, vous faites clic droit « Inviter » et vous l'invitez dans votre partie. Il n'y a pas ça dans le jeu. Donc, encore une fois, les guildes, si les guildes apportent un système comme ça en plus dans le jeu général, oui, les guildes vont être intéressantes parce que les gens vont pouvoir, par exemple, postuler pour des guildes. Vous allez pouvoir écrire, en général, par exemple, « Recherche de gens pour la guilde. » « Envoyez-moi un whisper, un message privé, si vous êtes intéressé. » « Guilde haut-level, si vous êtes intéressé. » « J'accepte seulement les 1688, par exemple. » « Les trucs de MMORPG, quoi. » « Ou les trucs, tout simplement, de Warframe. » « Parce que Warframe n'est pas un MMORPG, c'est juste un jeu multijoueur. » Donc, rien que ça, ça peut être utile. Est-ce qu'on aura un hall des guildes où on pourra se réunir ensemble et parler ensemble ? Ça aussi, il faut que ça soit intéressant. Donc, les guildes, on en a besoin. Et on en avait déjà besoin le mois dernier. Donc, on en a besoin pour l'Electronic Arts Play. Il faut qu'ils montrent les guildes et il faut qu'elles soient très, très bien faites. Comme j'ai dit, si les guildes, encore une fois, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de système d'invitation comme ça, ça ne servira strictement à rien. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la différence entre jouer avec votre liste d'amis et avoir votre liste d'amis dans une guilde ? Ça sert à quoi de faire ça ? Strictement à rien. Ça ne va rien apporter. Donc, encore une fois, il faut guildes, slash, social. Voilà, social. Donc, texte, global, texte, partie, etc. Donc, encore une fois, pour le moment, on a seulement guildes et cataclysmes. Maintenant, leaderboard. Alors, leaderboard, apparemment, ça sera une sorte de CV. En gros, où vous avez un leaderboard, vous allez pouvoir checker les gens et voir ce qu'ils ont fait. Donc, par exemple, moi, il y aura écrit, vous avez fait l'angle outil en GM3, voilà, c'est coché. Apparemment, ce sera des choses comme ça. Est-ce que c'est intéressant ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est utile au jeu maintenant ? Est-ce que ça va aider le jeu ? Pas du tout, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de compétition entre les joueurs. En gros, c'est ce que le leaderboard veut rajouter. Il veut de la compétition entre les joueurs. Il n'y a pas de PVP dans le jeu, donc du coup, il veut créer une compétition comme ça. Est-ce que c'est utile ? Pas du tout. Encore une fois, si le leaderboard n'apporte rien. Donc, le leaderboard, pour moi, un truc qui pourrait apporter, eh bien, ce serait des récompenses chaque mois ou chaque semaine. Et chaque mois et chaque semaine, il est reset et vous êtes noté par rapport à ce que vous avez fait pendant la semaine ou pendant le mois. Ça, ça, ça peut être intéressant. Par exemple, j'ai fait une forteresse en GM3. Ça me rajoute 10 points sur mon leaderboard. Et les premiers, enfin, les 5 premiers, par exemple, auront des récompenses. Par exemple, des composants légendaires. Ça, oui. Ça, ça peut être intéressant. Mais si c'est seulement pour voir des stats et que tout le monde s'en fout, ça servira strictement à rien. Alors après, il y a nouvelle histoire, nouveau lore. Alors, nouveaux événements en partie. Bon, ça, oui, c'est toujours sympa. Mais ça ne va pas vraiment aider plus que ça. Mais c'est bien d'en avoir. Mais ça ne va pas faire venir les joueurs. C'est pas grave. On s'en fout. Nouvelles missions. Donc, je pense que la nouvelle mission sont liées à nouvelle histoire, nouveau lore. Nouveaux défis. Les défis, ça ne sert strictement à rien. Enfin, entre parenthèses. Les défis, c'est seulement pour les gens qui n'ont vraiment plus rien à faire sur le jeu. Ce n'est pas vraiment intéressant à les faire. Et ça ne va pas refaire venir les gens. Donc, ça, on s'en fout à la limite. Nouveaux ennemis. Je pense que les nouveaux ennemis seraient liés à une nouvelle histoire, nouveau lore. Donc, maintenant, je vais parler d'histoire, lore, ennemis, mission. Ça, personnellement, je ne veux pas que ça soit en mise à jour. Je veux que ça soit en gros DLC ou alors en grosse extension de jeu. Pourquoi ? Je vais expliquer. Parce que pour moi, rajouter de l'histoire dans une mise à jour, ça veut dire que le morceau d'histoire va être très petit. Et peut-être le contenu va être très, très restreint et pas intéressant. Pour moi, je veux un gros DLC. Je veux peut-être, par exemple, un DLC à 20 euros. Vous voyez, le genre de... C'est pour vous donner une idée, en fait. Pour le moment, les DLC et tout ça vont être gratuits la première année. Encore eux. Mais, par exemple, vous prenez la taille d'un DLC qui coûte dans les 20 euros. Voilà. Moi, je veux ça. Je veux au moins une dizaine d'heures d'histoire en plus. Je veux des nouvelles armes. Je veux des nouveaux ennemis. Je veux une nouvelle façon même de jouer. Des nouvelles récompenses, peut-être. Des trucs comme ça. Moi, je veux ça. Alors, est-ce que le mettre en mise à jour peut être intéressant ? Encore une fois, oui. Mais je dirais que non, personnellement. Parce que si on prend dans les choses logiques, la chose logique des choses, c'est qu'en mise à jour, ça va être petit. Alors qu'en DLC, ça va être plus gros. Donc, encore une fois, je ne pense pas qu'on en ait besoin. Je pense que les DLC, il faut attendre genre peut-être encore quelques mois et vous pondez un gros DLC avec plein de nouvelles choses. Et là, les gens vont être là. Ah tiens, il y a un nouveau DLC sur antenne. Bon, il a l'air cool. Nouveau javelin, nouvelles armes et tout ça. Je vais peut-être revenir sur le jeu. Mais en tout cas, le mettre en mise à jour, je ne pense pas. Parce que, il faut bien comprendre, je sais que je mets un peu de temps à expliquer, mais il faut bien comprendre que si vous rajoutez plein de choses, plus il y a de choses et plus les choses vont prendre moins d'importance. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a une grosse chose en une fois, cette chose va être très importante. S'il y a plusieurs petites choses dans une grande liste, toutes les petites choses vont prendre beaucoup moins d'importance que ce qu'elles devraient avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, j'ai peur de ça. Donc, encore une fois, gardez histoire, lore, ennemis et tout ça en DLC. Personnellement, je préfère ça. Alors après, il y a un nouveau système de loot. J'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop du tout. Pourquoi ? Parce que le jeu a des problèmes de base et il faudrait retravailler toutes les choses. Encore une fois, on ne parle pas des pourcentages de loot. On ne va pas parler de ça parce que de toute façon, ce n'est pas les pourcentages. Et honnêtement, c'est le bordel. Mais le problème, c'est que, encore une fois, vous récupérez tout et tout ce que vous voulez dans n'importe quel mode. Donc, en partie libre, dans une forteresse, au lieu d'en faire quatre, vous n'en faites qu'une seule. Et vous allez pouvoir être full or, full légendaire. Donc, le problème du système de loot, c'est ça. C'est le problème. C'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui vous pousse à faire une forteresse précise. Il n'y a rien qui vous pousse à faire un boss précis. Il n'y a rien qui vous pousse à faire des choses précises, en fait, dans le jeu. C'est ça, le problème du jeu. Pourtant, pas mal de jeux le font. Par exemple, Warframe, vous avez des ressources sur certaines planètes. Vous avez des drops sur certaines planètes. Diablo 3, vous avez des armes sur certains boss, etc. Donc, ça, oui. Ça, ça marche. Ça, c'est bien. Mais dans Anthem, c'est ça qui est un problème. Donc, il faudrait changer le jeu. Il faudrait complètement retravailler le jeu entier. Et ça, c'est quelque chose que personne ne fera. Donc, un nouveau système de loot, non. Alors, après, quand ils disent nouveau système de loot, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que, par exemple, mettre un or à 100% en GM3, est-ce que pour eux, ils mettent ça dans la catégorie nouveau système de loot ? Personnellement, moi, non. Parce que c'est juste mettre un or en plus. Mais ça pourrait aider. Ça pourrait beaucoup aider le jeu. Surtout à pousser les gens à faire du GM3, par exemple. Donc, ça, ça pourrait aider, oui. Mais est-ce que ça va vraiment être un nouveau système ? Non, je ne pense pas. Ça va être peut-être un nouveau système de récompense, oui. Mais un nouveau système de loot, non. Et je le vois très mal, Bioware, repondre un nouveau système de loot. En tout cas, je serais ultra impressionné s'ils font ça. Maintenant, les nouveaux javelins. Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle. C'est comme Warframe, évidemment. Il y a des nouvelles Warframe de temps en temps. En thème, il y aura... C'est comme dire que la pluie mouille. En thème, il y aura des nouveaux javelins. J'en ai déjà parlé. Est-ce que les nouveaux javelins vont aider le jeu maintenant ? Non, pas du tout. Un nouveau javelin va être intéressant, c'est sûr. Peut-être que les gens vont revenir pour le tester. Mais c'est tout. Ça, c'est des solutions faites à court terme. Ce n'est pas des solutions à long terme où les gens vont revenir sur le jeu et rester deux mois de plus. Ça, non. Mais un nouveau javelin, encore une fois, ça va être très très chaud à faire. Parce que... Payoware n'a pas l'air d'avoir de très grosses idées. Je pense qu'ils vont soit faire un DPS. Alors, faire un nouveau DPS, ce n'est pas intéressant. On a déjà des DPS de corps à corps, des sortes de magiciens avec le tempête. On a le commando qui peut être de loin, de près, moyenne distance et tout ça. On a déjà toutes sortes de DPS. À moins de me sortir un javelin samouraï, personnellement, moi, je m'en tape complètement d'avoir un javelin DPS. Après, un javelin qui soigne, c'est complètement inutile. Parce que dans le jeu, on n'a pas besoin de soins. On peut très bien soigner avec des kits de soins par terre. Le commando peut soigner. Le colosse peut soigner avec le lance-grenade ou même les habilités et tout ça. On n'a pas besoin de soins. Le seul javelin que je verrais qui pourrait être utile, c'est un javelin support, encore une fois. J'en ai déjà parlé, je sais, dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment le seul javelin qui pourrait être très, très intéressant. Genre, buffer l'attaque de 500%, par exemple. Et ça, par contre, ce qui est bien, en fait, un javelin buffer, c'est que ça va tisser des liens entre les joueurs. Donc, écoutez bien, ça va créer une stratégie. Ça va créer tout simplement une stratégie. Par exemple, j'ai mon ulti de près en tant que, par exemple, tempête. Je voudrais faire 1,5 million à chaque magie. Donc, 3 fois 1,5 million. S'il te plaît, monsieur le javelin barde, est-ce que tu peux me buffer ? Donc, vous récupérez plus 500% de dégâts. Le javelin barde, oui, je l'ai pris pour un MMORPG genre dans Final Fantasy. Le javelin barde, vous buff et vous balancez votre ulti et vous faites des gros dégâts. Donc ça, ça va tisser des liens et de la stratégie entre les joueurs. Ça, ça peut être intéressant. Mais si c'est un autre DP, ça ne sert à rien. Si c'est un soin, ça ne sert à rien. Il n'y a pas grand-chose. Si c'est un tank, on a déjà des tanks, plus ou moins avec le colosse. Il y a très, très, très peu de choses qui peuvent être intéressantes, en fait, avec un nouveau javelin. Il y a très peu de choses. Donc, il va falloir vraiment bien penser ça. Mais en tout cas, voilà, ce sont des idées, apparemment. On n'aura pas de nouveaux javelins. Je ne pense pas que cette année, on aura des nouveaux javelins. Mais apparemment, ils en parlent. Et après, l'augmentation du niveau de pilote. Alors, le pilote va à 30 en ce moment. Est-ce que ça sert à quelque chose de monter le niveau ? Non. Est-ce que ça sera utile plus tard ? Alors, je pense que oui. En fait, ce qui est lié au niveau du pilote, c'est les récompenses que vous récupérez. Donc, par exemple, si vous récupérez un légendaire au niveau 30, vous allez avoir le légendaire au niveau 75, si je ne dis pas de conneries. Alors, donc, du coup, si vous montez, par exemple, au niveau 50, vous aurez, je ne sais pas, 110, par exemple. Le niveau 110 de l'élément. Est-ce que ça vaut le coup de monter le niveau du pilote maintenant ? Alors, pas du tout. Et c'est même très dangereux. Pourquoi ? Il faut se rappeler que Anthem, en ce moment, a très peu de joueurs. A très, très peu de joueurs. Les nouveaux joueurs, qui ne sont pas encore au niveau 30, ont énormément de mal à monter de niveau. Parce qu'ils ne trouvent plus personne avec qui jouer. Donc, déjà, monter au niveau 30, c'est chiant et difficile. Il est très long. Donc, si vous augmentez, en fait, le palier à 50, par exemple, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Il ne faut pas le faire du tout. Par contre, si jamais ils débloquent, par exemple, je ne sais pas, le GM4 et le GM5, quand il y aura, par exemple, une nouvelle extension avec des nouveaux ennemis. Là, oui, vous montez le niveau, par exemple, le niveau de pilote à 50. Et, au passage, mettez un trial pour pouvoir passer de 30 à 50, par exemple. Mettez une sorte de défi à faire. Ça, c'est intéressant aussi. Dans tous les jeux comme ça, multijoueurs, il y a toujours des défis quand vous devez passer un palier, en fait, de niveau. Donc, ça, ça peut être intéressant. Ne montez pas bêtement le niveau jusqu'à 50. Merci. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on en a besoin maintenant ? Non, pas du tout. C'est même très dangereux de monter le niveau du pilote en ce moment. Donc, ne pas le faire. Donc, ça sera tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a, au final ? On a le cataclysme. On a les guildes. Et c'est tout. Nouveau système de loot, encore une fois, j'y crois pas. Donc, je ne le rajoute pas dans ma liste. Donc, pour le moment, de tout ça, de ce que les gens veulent et des soi-disant leaks, il y a deux choses. Il y a seulement deux choses. C'est les guildes et le cataclysme. Encore une fois, ça va être lié au contenu du cataclysme, si c'est gros ou pas. Et ça va être lié à comment est faite la guilde. Enfin, comment sont faits les guildes en général ? Est-ce qu'on va pouvoir inviter les uns les autres, etc. Est-ce que ça va être bien fait ? Est-ce que ça va rajouter du social dans le jeu ? C'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment important. Donc, pour le Electronic Arts Play, ce qu'on attend, c'est un gros cataclysme et les guildes. C'est surtout ça. En tout cas, personnellement, c'est moi. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous attendez, vous. Et si vous êtes encore sur le jeu. Personnellement, je sais que beaucoup de gens ont laissé tomber. Moi aussi, maintenant, mes streams, je n'en fais plus pour le moment de Anthem. Je reprendrai sûrement Anthem quand il y aura du contenu. J'y joue toujours. Il y a toujours mon Discord et tout ça. Je joue avec les gens du Discord. Mais personnellement, je ne vais plus en streamer parce que c'est vrai qu'on tourne en rond. On s'amuse toujours sur mes streams. Mais parce qu'on parle de tout et de rien. On rigole ensemble. Mais c'est vrai que, voilà, jouer au jeu, ça devient un peu lassant, on va dire. Dans tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que ma prochaine vidéo sur Anthem sera seulement et uniquement après Electronic Arts Play. J'espère vous ramener des bonnes nouvelles, honnêtement. Beaucoup de contenu pour Anthem. Ça fait un peu peur. Mais voilà, on verra si Anthem est sauvé ou alors s'il reste noyé. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Salut, ciao, ciao.